En fait c'est une question assez complexe, je reçois des jeunes médecins comme maître de stage universitaire et de temps en temps quand ils voient un petit peu mon ordinateur avec des tas d'applications sur le bureau ils me disent tu trouves pas que c'est très compliqué et je me pose la question est ce que finalement c'était pas plus simple avant que l'apparition de tous ces outils qui en fait non le numérique en santé est un apport majeur dans la pratique encore faut-il mais je crois que c'est l'objet d'une question suivante que tout soit bien coordonné et que tous les outils fonctionnent bien ensemble le numérique en santé doit permettre de faire des choses que l'on ferait difficilement ou qu'il est impossible de faire sans le numérique on a des voilà donc aujourd'hui le système n'est pas optimal on approche d'un système efficient où ça va rendre des services c'est l'axe 2 de la feuille de route du numérique en santé c'est redonner aux médecins du temps médical pour qu'ils apportent essentiellement des soins à ses patients et passe pas énormément de temps à taper des données dans un ordinateur il faut pas créer trop de nouveaux outils ça veut dire que là le panel d'outils déployés doit couvrir le champ des besoins et ensuite l'essentiel la priorité c'est de rendre tous ces outils cohérents d'abord cohérents entre eux qui est pas de doublon qu'on se pose pas la question j'utilise celui-là ou l'autre et puis surtout ce qu'il soit interopéré avec nos logiciels métiers ça veut dire que je n'ai pas à me réidentifier sur chaque plateforme et que mon logiciel communique directement avec les différentes applications donc la priorité c'est de rendre l'ensemble cohérent bien interfacé avec une bonne ergonomie facile à utiliser et surtout pas chronophage un petit peu égoïstement je m'intéresse beaucoup plus à l'axe 2 de cette feuille de route qui est un abord très très large qui est celui de redonner du temps médical aux médecins alors je parle du médecin mais je on pourrait faire plus en général tous les professionnels de santé des gens qui s'occupent du cercle de soins ou du cercle de santé autour du patient leur redonner du temps de soins on est là en fait pour écouter les gens pour les examiner pour établir des diagnostics poser des diagnostics mettre en place des traitements mettre en place des actions qui doivent être les plus pertinents les plus efficients adapter aux besoins des patients s'adaptant à chaque chaque patient c'est quelque chose de très compliqué et c'est vraiment ça l'essentiel